Bonjour à vous, dans cette capsule vidéo, nous verrons le fonctionnement du titrateur calfecheur qui va être utilisé dans le cadre de votre expérience où vous voudrez doser la quantité d'eau dans un échantillon de kérosène. En arrivant au laboratoire, vous trouverez une partie du matériel dans une hotte comme ça avec le titrateur calfecheur. Dans la hotte voisine, vous devrez déposer tout votre matériel dont vous aurez besoin. Vous le déposez dans une hotte voisine pour ne pas trop congestionner votre hotte dans laquelle vous allez travailler. Vous pouvez voir à droite deux bouteilles de récupération de solvant. Dans le fond, on voit un contenant jaune dans lequel on va pouvoir mettre les aiguilles essouillées. À gauche, on voit les réactifs qu'on aura besoin durant l'expérience. On va débuter par mettre des gants. En théorie, le matériel devrait être propre. On ne devrait pas se contaminer, mais ça peut être une bonne pratique de mettre des gants dès le départ, même si on pense que le matériel est propre au cas où le matériel aurait pu être mal lavé par les gens qui l'auraient utilisé avant nous. Donc, on va mettre des gants. Ensuite, on va prendre le barreau magnétique. On va le déposer dans la cellule de mesure. Donc, on penche la cellule pour ne pas faire tomber brusquement le barreau dans le fond. On va insérer la cellule de mesure ici dans le support. On va venir visser la petite vis pour s'assurer que la cellule tient bien en place. On va prendre un petit peu de graisse de silicone. On en met un tout petit peu, tout petit peu sur le bout de notre petit doigt. Et on va venir mettre ça dans les trois orifices de notre cellule. Puis, on va bouger légèrement pour en mettre sur toutes les parois internes. On remet le bouchon sur notre tube de graisse. On va prendre un petit septum de caoutchouc. Comme ça, donc c'est tout petit. Faites bien attention. On va venir le déposer sur le dessus du bouchon. Comme ça, blanc en plastique. Et on va venir visser la partie supérieure du bouchon. Comme ça, pour venir bien coincer le septum entre les deux pièces. Et on va venir déposer ça ici dans la bonne ouverture. On tourne comme ça légèrement pour s'assurer que la graisse va bien adhérer. Puis, ça permet une meilleure étanchéité de nos ouvertures. Donc là, j'ai échappé le petit bouchon. Mais au-dessus de l'électrode de mesure, il y a un petit protecteur qu'il faut enlever. On vient déposer l'électrode de mesure ici. Et on va prendre l'électrode génératrice. On enlève le petit capuchon. On vient déposer l'électrode ici. Puis, encore une fois, une fois qu'elle est dans le fond de l'ouverture, on va venir la tourner. Donc ici, je l'inspectais pour être sûr que tout est correct. Mais ils ont rien à la déposer. Puis, une fois qu'elle est déposée, on va la tourner légèrement comme ça pour être sûr que la graisse adhère bien. Pour s'assurer que la jonction ici est étanche. Ensuite, on va prendre du tamis moléculaire, ou molecular sieve en anglais. On va venir prendre ici notre tube à desséchant. On pourrait prendre un entonnoir, mais je n'ai pas d'entonnoir avec exactement la bonne grosseur d'ouverture au bas. Donc, je vais juste prendre ma main comme ça. Je vais faire un petit point de compte. Puis, je vais déposer du tamis moléculaire dans mon tube ici. Donc, on essaie d'en mettre assez. On n'est pas obligé d'aller non plus jusqu'en haut complètement du tube. On va remettre le petit capuchon en plastique sur notre tube desséchant. Et on va venir mettre ça au-dessus de l'électrode génératrice de cette façon-là. Ensuite, on va tourner l'instrument comme ça pour venir brancher chacun de nos fils, chacun de nos câbles. On prend un premier câble comme ça qui va devoir être branché sur l'électrode génératrice. Donc, le truc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ici, le bout du fil était bleu. Puis, sur l'électrode génératrice, c'est bleu. Donc, on branche ça derrière l'instrument où ça va être indiqué Generator. Ensuite de ça, on prend le fil comme ça qui a un bout gris. Et le bout gris, on le branche au bout de l'électrode de mesure. Encore une fois, l'indice, c'est que l'électrode de mesure, son bout, il est gris, tout comme le fil. On va venir brancher ça en arrière vis-à-vis l'écritot Sensor. C'est bien indiqué dans votre protocole. Ensuite, on prend la rallonge à USB, qu'on va brancher derrière l'appareil, dans le port USB 1. Ici, je vais faire le tour de l'instrument avec mon fil. Je vais brancher la clé USB aussi, dans l'autre extrémité de ma rallonge à USB. Le câble d'alimentation, donc je vais le brancher ici, les deux bouts du câble d'alimentation dans l'adapteur. Derrière l'instrument, il y a un endroit bien spécifique pour brancher ça. Puis, il y a une petite vis pour s'assurer que ça tient bien en place. Donc, il faut le visser derrière l'instrument. On va faire le tour comme ça. Puis là, on ne le voit pas, mais je vais venir brancher le calfecheur dans la prise dans le mur qui est tout juste à côté de la hotte. Donc, je redresse l'instrument de cette façon-là et l'instrument va pouvoir être prêt à être utilisé. Donc, je m'assure que les fils sont à une position qui ne pourraient pas venir interférer avec mon expérience. Puis, je ne pourrais pas les contaminer, etc. Donc, j'essaie de mettre ça le plus à gauche possible. On va alors mettre l'instrument sous tension. On voit une petite lumière verte qui clignote. Une fois que la lumière a fini de clignoter, ça veut dire qu'un instrument peut être utilisé. On va aussi programmer une méthode. Donc là, l'instrument est dans sa configuration initiale. Donc, il n'y a pas de méthode de programmer. Donc, je ne l'ai pas filmé parce que tout est très, très bien indiqué dans votre protocole. Une fois que la méthode va avoir été configurée, on va aller chercher deux cylindres gradués de 100 et de 25 ml. On va commencer à mesurer 80 ml de notre réactif combiculomate Fritless. Le 80 ml, ça peut être un tout petit peu plus, un tout petit peu moins. Donc, si vous avez 79 ou 80 ml, c'est bien correct. Parce qu'on sait que dans ce réactif-là, il y a une quantité de sel d'iodure en excès. Et puis, c'est ce sel d'iodure-là qui va subir l'oxydation anodique dans notre cellule pour être transformé en iode qui, lui, est l'espèce qui va réagir avec l'eau. Donc, ça peut varier un tout petit peu, mais c'est quand même de respecter le 80 ml. Une fois qu'on va avoir versé ce 80 ml-là, mais comme vous pouvez voir, on a mis un entonnoir, puis on a enlevé le tube desséchant qui était au-dessus de l'électrode génératrice, puis on insère notre liquide à l'intérieur de l'électrode génératrice qui va mener à notre cellule d'analyse. Ensuite, on mesure un 20 ml de chloroforme. C'est un petit peu la même chose. On peut mettre sur 19 ou 21 ml, c'est pas dramatique, mais essayer de ne pas trop vous éloigner de 20 000 litres. Le chloroforme, c'est un solvant qu'on utilise simplement pour augmenter la solubilité de notre échantillon dans notre solvant d'analyse, parce que le kérosène est très peu soluble dans le combicoulomètre fruitless, donc on utilise le chloroforme pour améliorer sa solubilisation pour être certain que tout l'eau va être en solution. On a remis le tube desséchant sur l'instrument. On active des commandes qui vont indiquer à l'instrument de débuter le pré-titrage, c'est-à-dire que l'instrument va faire disparaître l'eau à l'intérieur de la cellule. Puis là, on va venir mettre dans la hotte à côté tout le matériel dont on n'a plus besoin. Puis même pendant que l'instrument fait le pré-titrage, parce que ça peut prendre un certain temps à l'appareil pour faire disparaître toute trace d'eau à l'intérieur de la cellule, on va déjà débuter un nettoyage. Ici, on va utiliser du méthanol pour faire notre nettoyage. Donc, je jette tout ça dans un bécheur de déchets, puis ensuite de ça le bécheur de déchets, mais je vais pouvoir le mettre dans la bonne récupération de solvant organique. Donc, je lave mes cylindres graduées avec du méthanol, puis après ça, je vais aller terminer du lavage à l'évier avec de l'eau. Donc, je mets mon méthanol dans la hotte voisine, puis ici, mon déchet, je suis allé mettre dans la récupération de solvant organique. Ce qu'on peut faire aussi, c'est ajouter très légèrement la cellule comme ça pour que le solvant vienne nettoyer les parois de la cellule pour être sûr que toutes les traces d'eau qui seraient sur les parois de la cellule réagissent avec l'agent différent pour que toute trace soit disparue avant l'analyse. Comme vous voyez, une fois que l'analyse va être prête, la solution va être devenue légèrement jaune. Avant de faire notre vraie analyse, il va falloir appuyer sur le bouton Drift sur l'instrument. Donc, l'instrument va mesurer un drift. Donc, tout ça est bien expliqué dans votre protocole. Ce drift-là, ou la mesure du drift, va prendre à peu près un 3 minutes. Pendant ce temps-là, on peut déjà commencer à aller chercher une seringue, une aiguille. Comme vous voyez, j'ai déballé la seringue, j'ai déballé l'aiguille. Ce qu'on va faire, on va prendre l'aiguille comme ça, puis on va venir visser, vous allez voir, pour venir coincer l'aiguille au bout de la seringue. On va utiliser notre échantillon de kérosène. Ici, on va venir prélever environ 1 ml. Donc, seulement 1 ml pour l'instant. On va vouloir nettoyer notre seringue, on va vouloir conditionner notre seringue. Donc, dites-vous que quand on mesure des très très faibles quantités d'eau, il y a toujours de l'eau dans l'atmosphère, toujours de l'eau dans l'air. Il y a toujours un petit peu d'eau absorbée à la surface des parois. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre 1 ml. Puis après ça, on va vraiment aspirer de l'air jusqu'à 3 ml. Puis, on va tourner notre seringue, on va l'agiter comme ça, pour que les liquides viennent rincer l'intérieur de la seringue, pour venir conditionner notre seringue. Et ensuite de ça, on va venir prélever ici notre 3 ml. Puis ici, ça peut être approximatif, parce que même si on dit 3 ml, ultimement, on va aller peser la seringue, et c'est la masse qui va être importante, et non pas le volume. Donc, on prélève du liquide jusqu'à environ 3 ml. Et une fois qu'on a prélevé notre 3 ml, on retire la seringue de notre échantillon. Puis ici, on va aspirer un tout petit peu d'air, tout simplement, pour que si jamais il y avait une goutte de liquide qui dépassait au bout de la seringue, mais cette goutte-là soit aspirée à l'intérieur de la seringue. On prend un essuie-tout, on essuie l'extérieur de la seringue. On prête sûr que tout ça est propre. Et on va aller mesurer la masse de la seringue à la balance analytique. On va revenir à notre instrument. Ici, il faut s'assurer que le drift soit descendu en bas de 25. Si le drift est en bas de 25, on peut débuter l'analyse. Donc, on va venir insérer notre seringue dans le bouchon, ici, au travers du septum. Il faut descendre l'aiguille tout juste au-dessus du niveau du liquide, comme ça. Une fois que la seringue est tout juste au niveau du liquide, on regarde ici. Donc, on va appuyer sur la touche de démarrage de la mesure. On va indiquer OK à l'instrument. Et là, rapidement, on va ajouter environ 2000 litres. Encore une fois, ça peut être un petit peu plus, un petit peu moins. C'est vraiment pas important, parce qu'après ça, on va aller mesurer la masse de notre seringue. Et c'est la masse du liquide ajouté qu'on va indiquer, et non pas son volume. On retire la seringue. Et ici, aussi, il ne faut pas oublier, une fois qu'on va avoir ajouté le liquide, il va falloir retirer tout juste un petit peu, encore une fois, pour que si jamais il y a une goutte qui dépasse au bout de la seringue, cette goutte-là soit réaspirée. Donc, on a retiré la seringue de notre instrument. On est allé à la balance. On a pesé notre seringue. Et on va indiquer la différence de masse avant et après l'injection dans l'instrument qu'a le fêcheur. Et une fois que ça va être fait, l'instrument devrait nous donner directement la concentration en eau de notre échantillon en ppm. Une fois que ça s'est fait, on va appuyer sur OK. Puis ici, il va falloir refaire la manipulation deux fois, encore une fois, avec notre kérosène, pour faire des mesures en triplicata. Et une fois que ça va être fait, on va le faire une quatrième fois avec un échantillon standard, donc une solution dont on connaît déjà la concentration en eau, donc qu'on achète commercialement, pour valider qu'on est bel et bien capable d'obtenir la bonne concentration. Une fois que ça va être fait, comme vous avez vu, j'ai jeté mon excédent de liquide dans mon bécher de déchets. J'ai jeté mon aiguille dans le contenant qui est réservé aux aiguilles souillées. Une fois que ça va être terminé, je vais pouvoir appuyer sur la touche de mes sous-tensions pour éteindre l'appareil. Je vais débrancher chacune de mes électrodes de cette façon-ci. Donc, pour commencer l'électrode de mesure. Ensuite, je vais débrancher l'électrode génératrice. Une fois que ça s'est fait, je vais venir enlever mon tube d'agent séchant. Je vais jeter le thémis moléculaire à la poubelle. Je vais venir prendre mon méthanol, donc je vais laver chacune de mes pièces avec du méthanol. Je vais enlever l'électrode de mesure. Je vais venir laver l'électrode de mesure avec du méthanol. Je vais remettre le petit bouchon au-dessus. Puis, n'oubliez pas, quand vous faites le lavage, c'est très, 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 très important de ne pas mettre du méthanol sur le dessus, donc dans l'injection qui va faire la jonction électrique avec le câble de mesure. Donc, juste la partie en verre de l'électrode qu'il faut laver. Même chose avec l'électrode génératrice. Donc, surtout, ne pas mettre de liquide dans la partie métallique qui sert à brancher l'électrode. On va pouvoir remettre le bouchon comme ça. Le bouchon met plutôt le protecteur. Je vais enlever le bouchon ici. Je vais dévisser. Je vais enlever le septum. Ce septum-là ne le jette pas. Il peut être utilisé. Donc, je vais laver chacune des pièces avec du méthanol. Je vais dévisser la vis qui met la cellule de mesure en place. Ce liquide-là, je vais jeter directement dans la récupération de solvants. Je vais laver l'intérieur de mes cellules avec du méthanol. Donc, je vais tout laver avec du méthanol. On pourrait aussi laver avec de l'eau ensuite. Donc, il faut absolument du méthanol parce qu'on a utilisé des solvants organiques qui ne sont pas solvants dans l'eau. Donc, on lave avec du méthanol dans une première fois. Puis, on pourrait aussi aller laver avec de l'eau. Donc, si on lave avec de l'eau, après ça, il faut être vraiment certain à 100% qu'on a bien, bien, bien séché. Parce que comme ce qu'on dose dans un petit trash-calfécharge, c'est de l'eau. Mais il faut être sûr que toutes nos pièces sont secs. Donc, là, les pièces, toutes les pièces en lien avec le calfécharge, j'ai été les portées dans une étuve. Il faut absolument que l'étuve ne soit pas à plus de 80 degrés Celsius. Donc, souvent, l'étuve, on met ça à 100, 110, 120, même à des fois à 200. Mais là, comme les pièces qu'on fait sécher, il y a des bouts en plastique. Il ne faut surtout pas que l'étuve soit à plus de 80 degrés Celsius. Sinon, on risquerait de faire fondre les bouts de plastique. Puis, évidemment, ça nous coûterait assez cher à racheter des nouvelles électrodes. Comme vous avez vu ici, le petit tapis, il était sale. Donc, je m'en suis débarrassé. J'en ai mis un nouveau. Je débranche tous les fils. J'essaie de placer ça de façon ordonnée, comme ça, pour que je laisse l'instrument dans le même état que je l'ai trouvé en arrivant au laboratoire. Votre montage, votre hotte devrait ressembler à ça. Un des défis que vous aurez durant l'expérience, c'est de savoir quoi faire avec vos décès chimiques. Les composés que vous allez manipuler sont des solvants organiques. Donc, on sait que certains solvants organiques vont dans des récupérations de solvants organiques chlorés. Et d'autres vont dans des récupérations de solvants organiques non chlorés. Donc, à chaque fois que vous vous débarrasserez d'une substance chimique, vous devrez vous poser comme question Est-ce que c'est des composés qui sont chlorés ou non? Si c'est chloré, ça va dans une récupération chlorée. Si c'est non chloré, ça va dans une récupération non chlorée. Donc, je vous souhaite une bonne expérience. Merci d'avoir regardé cette vidéo !